Mesdames et Messieurs, accueillons Sandy Stradza et Marc Morin. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Apparemment, oui. C'est un peu fort, mais ça va aller. Bonjour Sandy. Bonjour. En forme? Oui. Excellent. On a une belle présentation offerte ce matin. C'est un petit peu long. Alors, je m'excuse à l'avance, on va déborder un petit peu de notre temps, puis on s'en excuse, mais vous allez voir, ça va être intéressant. Alors, premièrement, je vois que vous êtes nombreux ce matin. C'est tout à l'honneur des bénévoles et du comité organisateur de l'événement. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement. Vous l'avez peut-être déjà fait, mais je trouve que c'est important de le souligner. Félicitations à Mélanie et à son équipe. Je voudrais aussi remercier les commanditaires de la journée et en particulier deux d'entre eux qui sont Postes Canada et Xerox, qui sont aussi les commanditaires d'un programme d'éducation et de sensibilisation dont je vais vous faire part un peu plus tard dans la présentation. Petite surprise qui vous attend à la sortie. Alors, voilà. Alors, au cours des 45 prochaines minutes, ou un petit peu plus, on va vous parler de la convergence du physique et du numérique. Comment allier les médias traditionnels avec les médias numériques, dont le courriel, les médias sociaux et tout. On va se pencher sur le cas de Station Mont-Tremblant, sur lequel on travaille à l'agence depuis presque deux ans maintenant. Et puis, vous allez voir, plein d'informations, ça va être fort intéressant. Alors, pour débuter, on va faire une petite mise en situation sur Tremblant et les défis auxquels la marque fait face et l'orientation ou le changement qui s'opère depuis quelques temps. Sandy? Merci. Donc, en fait, Tremblant, une petite mise en contexte. Comme Mélanie l'a déjà dit, Tremblant, c'est le centre de villégiature numéro un dans l'Est de l'Amérique du Nord. C'est d'abord et avant tout une destination one-stop-shop. On a une offre très diversifiée, très complète, que ce soit en termes d'hébergement, de ski, de restauration, de boutique, d'école sur neige. Bref, on a vraiment tout pour subvenir aux besoins de nos vacanciers. C'est aussi une expérience ski depuis 1939 qui offre aujourd'hui 95 pistes sur quatre versants. Donc, en 75 ans, Tremblant a été en constante évolution. Depuis les deux dernières années, la marque a effectué un virage pour être encore plus axée sur l'expérience client. Puis, c'est ce qu'on a cherché à reproduire avec notre vidéo expérientielle de la marque qu'on va vous présenter maintenant. 130 kilomètres Un argent pètre On a appris à se connaître Et puis, là, je sais qu'on est devenu amis Maintenant, on peut partir En haut vers le nord Tout le monde à bord Manitanga soutenable En haut vers le nord Toujours plus fort Toujours plus fort Mon cœur chien pour tremble En haut vers le nord Mon cœur au nord 200 kilomètres Tout le monde à bord Manitanga soutenable En haut vers le nord Mon cœur au nord Toujours plus fort Nos cœurs dans ни r dt Alors, vous voyez que l'orientation est beaucoup plus maintenant sur l'expérience globale que vit le client durant son séjour à Tremblant. Si on se reporte il y a quelques années, c'était beaucoup plus axé sur des offres très ponctuelles, de cartes postales avec une offre de réduction sur des chambres, sur des viadisquis. Maintenant, on mise davantage et beaucoup plus de façon très claire sur l'expérience, sur l'ensemble de ce qu'on vit lorsqu'on est sur place à Tremblant. Mais cette révitabilisation-là se produit dans un environnement qui est extrêmement difficile. En fait, on sait qu'aujourd'hui, les consommateurs sont confrontés à beaucoup trop de choix au niveau de leurs possibilités de vacances, de leurs expériences, à travers un ensemble de produits ou de services. Ce n'est pas uniquement réservé à l'hôtellerie et au tourisme, mais en fait, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à eux. En partant, si on a… Mon Dieu, le son monte et descend un peu. Si on pense aux possibilités de vacances d'hiver, on a deux choix en partant. On a la possibilité d'aller dans le sud. Avec la température qu'on vit depuis quelques jours, on pourrait tenter d'aller de ce côté-là pour être dans le sable, au soleil. Non, on ne veut pas ça. Non, non. On veut absolument aller plutôt du côté de rester au Québec, de se lancer en bas d'une montagne, de vivre l'énergie de l'hiver à son meilleur. Et donc, on va vouloir privilégier des vacances au Québec et de préférence à Tremblant. Le problème, la problématique, le défi auquel on fait face comme consommateur, c'est qu'effectivement, il y a près de 11 000 établissements touristiques au Québec. Donc, il y a une surenchère au niveau de l'offre. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de produits qui se concurrencent, qui se compétitionnent pour l'attention du consommateur. Et en même temps, si on va sur Google pour essayer de trouver un peu d'orientation, un peu de conseil, on se retrouve avec 327 millions de pages Web qui nous parlent de toutes les possibilités de vacances en famille. Donc, il y a une surabondance au niveau de l'information qui est assez problématique. Et si on préfère une approche plus traditionnelle, on se procure des guides vacances ou des guides voyages, il y en a 5 874 sur Amazon seulement. Donc, c'est très difficile d'aller se trouver de la documentation pour guider son choix. Donc, on est dans une situation assez complexe et ça crée un environnement ou une problématique où on doit privilégier un axe très important. Sandy, quel est-il? Donc, comme Marc l'a aussi bien dit, dans un monde où il y a trop de choix, la pertinence via la bonne offre au bon moment et en utilisant les bons canaux devient notre allié de conversion numéro un. Dans le cas d'un centre de villégiature quatre saisons comme Tremblant, on veut être capable d'adresser nos cibles selon leurs intérêts en termes d'expérience vacances. Mais d'abord et avant tout, on veut leur parler au bon moment avec les bons outils pour ensuite entretenir la conversation qui éventuellement va mener à la conversion. On s'est donc penchés sur le comportement de nos invités pour augmenter leurs habitudes de consommation en termes de fréquence de visite, mais aussi pour compléter leur panier d'achat avec tout ce que la destination a à offrir. C'est rapidement devenu très clair pour nous que la meilleure façon d'obtenir le résultat souhaité, c'est d'intégrer nos actions et d'optimiser l'utilisation de chacun des canaux. Le problème qu'on vit actuellement dans le monde du marketing, c'est qu'il y a une multiplication de ces canaux-là. On a une surengère, encore une fois, au niveau des canaux et il y a de plus en plus de spécialistes qui sont amenés autour de la table pour créer l'expérience client, créer des campagnes efficaces pour communiquer avec une clientèle à travers un ensemble de canaux. Donc, on a de la mobilité, on a des médias sociaux, on a le courriel, on a le web et j'en passe. Et cette dynamique-là crée une problématique au niveau de l'orchestration des différents canaux de communication. Ce qu'on fait assez bien, c'est de représenter la marque de façon consistante à travers l'ensemble des canaux pour présenter la marque de façon claire auprès des clients. Mais ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on fait moins bien, c'est d'agencer ou d'articuler tout ça ensemble dans une séquence ou une stratégie intégrée qui amène le client à travers son parcours de réflexion, à travers son parcours d'adoption de la marque, de passer de l'état de connaître à l'état d'agir et ensuite à l'état de fidélité. Donc, ce cycle-là, on le maîtrise moins bien au niveau des canaux de communication, ce qui fait qu'on a un agencement qui est un peu moins heureux, un peu moins stratégique. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est de bâtir une synergie pour faire en sorte que ces produits-là, ces canaux-là, interagissent de façon cohérente. Qu'est-ce que je veux dire par synergie? Bien, je vais me permettre un petit exemple ici, une petite analogie. Vous connaissez ce qu'on voit au tableau? C'est le tableau périodique. Qui a suivi les cours de chimie au secondaire? Oui, on se souvient d'avoir étudié le tableau périodique pour mémoriser par cœur le poids atomique du plomb et des choses très intéressantes qui nous servent encore aujourd'hui. Alors, on commence avec un premier élément qui est ce symbole. Évidemment, c'est le fer. N'est-ce pas? Donc, le fer qui est un élément très important dans l'évolution de l'homme. Le passage de l'état de l'âge du bronze à l'âge de fer a permis une évolution importante de la société humaine. Ça a beaucoup de belles propriétés. C'est robuste et solide et tout ça, mais ça a beaucoup de défauts aussi. Ça rouille. C'est fragile. Pensez un peu à la coque du Titanic quand il a frôlé l'iceberg. Quand c'est froid, c'est assez… c'est cassant un peu. Et évidemment, ça rouille. Un deuxième élément qui est celui du carbone. Alors, le carbone est très abondant, peu cher. C'est évidemment la base de toute vie organique sur Terre. Évidemment, à l'époque où on a commencé à consommer de l'énergie, le carbone a pris beaucoup de place dans l'évolution de notre société. Qu'est-ce qui arrive quand on met les deux éléments ensemble? Qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce que quelqu'un le saurait? Comment on appelle ça? Bien, je vous donne la réponse. On appelle ça de l'acier. L'amalgame des deux ensemble crée l'acier qui n'a à peu près aucun des défauts du fer ni du carbone, évidemment, mais qui a des propriétés qui sont beaucoup plus intéressantes. C'est beaucoup plus flexible. C'est beaucoup plus résistant. C'est moins sujet à la corrosion. On peut en faire tout plein de choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est la synergie entre le carbone et le fer qui permet de créer un atome, une molécule plutôt, qui est beaucoup plus robuste, beaucoup plus solide. Vous avez déjà vu des films où on voit le forgeron qui est en train de forger un épée ou un samouraï qui est en train de se faire une lampe. Et c'est chauffé à blanc, ce truc-là, puis là, il plonge dans l'eau froide pour refroidir rapidement. Bien, c'est ce geste de plonger dans l'eau qui fait en sorte que l'acier, en fait, les molécules ou les atomes de fer se contractent rapidement, emprisonnant les atomes de carbone à l'intérieur. Et c'est cette proximité entre les deux qui donne les propriétés uniques à l'acier. Où je veux en venir avec tout ça? Bien, vous aurez compris que si on part avec un nouvel élément qui est le DM ou le public postage, si on veut, et qu'on la lit avec le courriel, ça nous donne une propriété qui est intéressante, c'est-à-dire une augmentation du retour sur l'investissement, mais pourvu qu'on les utilise en proximité et en synergie. Et c'est ça le message le plus important à retenir de cette analogie-là. C'est cette proximité qui donne la force à la combinaison et à la séquence de communication qui s'en suit. En termes de propriété, de qualité, Sandy, peux-tu nous en parler davantage? Donc, l'utilisation des différents canaux comme le DM et l'EM prend tout son sens quand ils sont utilisés de façon intégrée, parce qu'ils répondent chacun à des besoins très différents. L'envoi dirigé interpelle les cinq sens et la marque qu'il laisse sur l'invité a donc une durée de vie plus longue. C'est tangible et c'est surtout crédible et c'est là-dessus que Tremblant a décidé de miser. Pour capitaliser sur la crédibilité qu'offre déjà ce type d'envoi, on a offert à notre base de données la possibilité de remplir un formulaire qui était reçu via courriel avec une série de questions, comme avec qui comptait voyager, à quel moment qu'il voulait le faire, quel type de vacances qu'il recherchait. Ces réponses-là nous ont permis de maximiser la pertinence du DM, qui pouvait ensuite être reçue par la poste ou encore générée automatiquement à l'écran par PDF. Donc, Marc, un peu plus tard, va vous expliquer comment on a fait ça. On parle évidemment de coûts plus élevés, son calcul, le développement technique, les frais de production d'une telle action, mais c'est là que le courriel entre en jeu et qui nous permet de compléter ce type de projet-là avec succès en respectant notre budget. Le courriel nous permet d'aller chercher la fréquence et le côté instantané d'une conversation en continu avec nos invités. Le DM demeure super pertinent, très performant, mais il ne nous permet pas de garder un contact en continu au travers du site de nos invités avec la destination. Donc, on utilise le courriel pour entretenir le momentum qu'on a créé avec notre DM. Exactement. Parce que c'est important, on sait qu'en marketing relationnel ou en marketing direct, comme Hélène le disait à la répétition ce matin, on mesure tout. On veut tout mesurer, on veut tout savoir, on veut comprendre la dynamique de coûts, évidemment, et aussi la dynamique de réponses. Donc, quand on va faire notre mesure, il faut se pencher sur deux dimensions. Il faut regarder à la fois l'efficacité de ce qu'on fait, c'est-à-dire le résultat global, en termes de nombre de transactions, nombre de contacts, nombre de nouveaux clients, de dons, d'abonnements et tout ça, mais aussi l'efficience. Donc, l'efficience qui se penche davantage sur l'utilisation des ressources pour atteindre le résultat. Donc, il faut regarder à la fois la réponse et le coût pour générer la réponse. Le courriel nous donne une efficacité, une efficience plutôt, plus élevée, mais un volume moindre. Et vous allez voir dans un instant qu'est-ce que ça représente. En fait, il faut se poser la question, quand on crée une séquence ou une synergie à travers un ensemble de canaux, quels sont les bons outils pour poser les bons gestes et faire les bonnes choses? C'est très important de comprendre la dynamique de réponses et de coûts associés à ces éléments-là. Donc, je vous présente un peu le résultat de la recherche. Vous connaissez peut-être le DMA, qui est l'Association du marketing relationnel, le marketing direct aux États-Unis, qui a publié récemment une étude sur les taux de réponse. Ça date de 2012. C'est très récent. Je vous en fais part rapidement ce matin. En recrutement de clientèle, voici l'ensemble des médias. Enfin, certains médias, j'en ai exclu pour que le tableau soit plus clair. Vous voyez les taux de réponse moyens selon différents médias. Et on se rend rapidement compte que la poste, le public postage, est encore un média très efficace, en fait le plus performant après le téléphone, pour créer des nouvelles relations avec des clients, donc faire du recrutement. Le taux est quand même relativement faible dans l'ensemble, 1,20 ou 1,20 %, mais on voit l'écart entre le surdimensionné, qui est quand même intéressant en termes d'augmentation de cette efficacité-là, la carte postale qui l'est un peu moins, et le courriel qui est à 0,3 %, en fait 0,03 %, donc 0,3 pour 1 000 réponses, transactions par millier d'envois. Et ensuite, les bannières Web et le search engine marketing, donc le marketing Web. Donc, on voit qu'il y a des écarts quand même très importants. On parle d'un écart de 40 fois en termes d'efficacité, en termes de résultats globaux produits par la campagne. Et c'est une chose qu'on tend à oublier. On tend à favoriser le courriel tout seul parce qu'il est très peu cher, donc on peut se permettre beaucoup de fréquences. En acquisition, on peut augmenter la portée de façon importante et on peut augmenter la fréquence un peu. Vous allez voir qu'au niveau d'une communication avec une base de clients existants, c'est beaucoup moins évident. Et là, on voit des gains importants au niveau des taux de réponse moyens. On parle de 3,40 au niveau du publipostage de format lettres. En surdimensionné, on a un gain quand même très important. On est presque à 4 % en moyenne. Donc, souvent, le coût supplémentaire de faire une campagne surdimensionnée, que ce soit en épaisseur ou en format, nous donne un gain au niveau de l'efficacité de notre campagne. La carte postale performe beaucoup moins bien par rapport aux deux autres parce qu'on parle de nos propres clients. Une carte postale est beaucoup moins efficace pour communiquer l'appréciation qu'on a pour notre client. On semble moins le valoriser en utilisant un outil qui est aussi sommaire et très, très tactique, si on veut. Alors que le courriel auprès de la clientèle existante est à 0,12, donc un écart de 28 fois. Donc, il faudra augmenter notre fréquence de 28 fois, ce qui est peu probable si on parle au même client avec la même app, avec le même créatif, le même message. Ou encore augmenter notre quantité, mais on ne peut pas le faire parce que c'est nos clients, notre base de clients est une ressource très finie, très restreinte. Et donc, on ne peut pas augmenter notre portée à ce point-là. Pour mettre ces chiffres-là en perspective, Sandy, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe? Oui, bien en fait, comme tu l'as déjà un peu mentionné, si on applique les résultats de cette étude-là sur 100 000 clients, on obtient un taux de réponse de 3,4 % en DM uniquement. Donc, comme Marc l'a mentionné, on parle de 28 fois le retour en courriel de 0,12 %. Donc, on parle de 3 400 transactions versus 120. Il faudrait faire 28 campagnes de courriel pour arriver au même résultat qu'un seul envoi postal. Donc, c'est assez dramatique. Alors, mais évidemment, il y a une question de coût. Alors, il faut se poser la question au niveau de la valeur du client pour comprendre est-ce que ça vaut vraiment la peine de communiquer avec ces gens-là, avec un outil qui est plus coûteux. Et vous connaissez tous le concept du Pareto. Alors, on a la pyramide de clients, la hiérarchie des clients en termes de valeur. Et on sait que notre 20 % supérieur correspond à 80 % de nos ventes. Bien, ça fait 15 % dans certains cas. Dans certains cas, c'est même moins que 10, 12 %. Dans d'autres cas, c'est un peu plus. Donc, pour cette clientèle-là, on veut la retenir, la conserver. Et on veut utiliser les médias qui vont nous donner le plus d'impact, le plus de résultats, le plus de rendements très importants et parfois peu importe le coût qu'on doit adresser. Si on paie un dollar pour communiquer avec un de nos meilleurs clients, finalement, c'est un bon investissement si ça nous rapporte le meilleur des rendements. Pour la clientèle du milieu, bien là, on a un défi. Parce qu'il y a des gens qui ont le potentiel de devenir des meilleurs clients et il y en a qui vont toujours rester des clients dans leur moyen ou faible. Alors, on va utiliser, particulièrement dans le cas de Tremblant, on utilise la modélisation pour identifier des gens qui ont un potentiel de croissance à l'intérieur des gens qui sont dans la tranche du milieu pour prédire quelle sera leur probabilité de passer à l'action et de faire une réservation. Et ces gens-là vont aussi bénéficier d'une stratégie mixte où on va utiliser les médias les plus performants en combinaison avec des médias moins coûteux comme le courriel. Et finalement, en bas de la pyramide, on a des clients qui ont une valeur qui est beaucoup moins intéressante, en fait, souvent un rendement négatif et on va vouloir gérer les coûts et utiliser uniquement des médias à faible coût pour s'adresser à elles parce que, finalement, dans certains cas, on ne veut même pas communiquer avec ces gens-là parce qu'ils ont un rendement négatif sur le profit. En fait, il y a une étude par quatre chercheurs de la firme Ipsos, que vous connaissez sans doute, qui s'est penchée sur la dynamique de profitabilité des clients et qui a identifié le fait que le 5 % supérieur de notre clientèle nous donne 150 % du profit. 150 % du profit, ça veut dire qu'au bout du compte, on a perdu 50 % parce que, normalement, on arrive à 100 % de notre profit, vous comprenez. Ce 50 % est allé en bas de la pyramide pour financer le coût de communication ou le coût de service auprès de la clientèle à rendement négatif. Donc, si on perd un de nos clients dans le top 5 %, on affecte de façon majeure notre rendement. Et donc, on ne peut pas se permettre d'essayer de sauver des coûts au niveau de la communication pour rejoindre ceux-là. Alors, voilà. Maintenant, si on regarde stratégiquement, puis on arrive à la fin de la portion théorique, on va rentrer dans la campagne, je vous promets rapidement. On regarde un petit peu l'approche traditionnelle de l'entonnoir, si on veut, le processus de recrutement de clientèle et d'adoption d'une marque. On voit ça souvent comme un entonnoir où on va faire beaucoup de notoriété en haut de l'entonnoir. On va alimenter le tout. On amène des gens vers le milieu. Ils engagent et communiquent. Ils interagissent avec la marque. Et finalement, au bout du compte, on finit par clore certaines ventes. on réussit à obtenir des résultats. Et tout s'arrête là. On recommence une nouvelle campagne et ainsi de suite. Et on a toujours ce phénomène de pyramide qui recommence ou ce phénomène d'entonnoir qui recommence. Dans une vision relationnelle, on est beaucoup plus dans un environnement de sablier où, oui, on a toujours les mêmes étapes en haut. Mais à partir du moment où la transaction se passe, c'est là où le relationnel entre en jeu parce qu'on veut amplifier la valeur des clients qui ont concrétisé une relation dans le bas à travers un cycle de communication qui va nous permettre de maximiser la valeur, le retour sur l'investissement, l'engagement, la fidélité, la diversité, la profondeur de la relation avec le client. Et c'est un cycle continu qui se poursuit à partir du moment où on a commencé à recruter une personne. Donc, Sally. Donc, notoriété action. Tremblant utilise la notoriété de sa marque pour la traduire en action au travers d'un cycle précis et unique à chacun des invités. On va regarder notre cycle. Donc, on s'assure que chacune de nos actions réponde aux six différentes étapes du parcours client. Comme ça, la marque garde un contact constant avec l'invité et entretient une relation de 360 degrés à long terme, contrairement à un modèle traditionnel qui, normalement, s'arrêtera à l'étape du planifié. Ça nous permet aussi de concentrer les bons médias au bon moment du cycle. Donc, rapidement, on a la première étape de rêver. C'est là où un intérêt pour des vacances commence à entrer dans la tête des gens. L'étape de choisir, on sait qu'on veut prendre des vacances, on ne sait pas où encore. Donc, comme Marc disait plus tôt, est-ce qu'on va dans le sud, est-ce qu'on va en montagne? On est en plein choix, en fait. Après, on arrive à planifier. Donc, on a choisi où on va. Maintenant, on doit le planifier. C'est quoi nos besoins en termes d'hébergement, en termes de restauration, en termes de produits. On planifie. Ensuite, on anticipe. Donc, tout est réservé. On a hâte d'y aller. Nous, on doit jouer sur cette étape-là pour pouvoir créer encore plus d'excitation et s'assurer aussi que les gens complètent leurs réservations avec tout ce qu'ils ont besoin. La période de vivre, évidemment, une fois que les gens sont sur place. C'est important pour nous de répondre aux attentes de ces gens-là suite aux étapes qu'on leur a fait vivre avant. L'étape suivante, revivre la nostalgie aussi. On retourne à la maison, on regarde nos photos, on parle de notre voyage à nos amis, à notre famille. Donc, on est nostalgique, on s'ennuie de nos vacances. Et ensuite, on recommence le cycle à l'infini, si on veut. Donc, pour passer au travers de ce cycle-là, on utilise un inventaire d'outils pour faire évoluer le consommateur dans le fameux cycle. Donc, on parle ici de courriel. On a, évidemment, la poste. On a le PDF qui était généré automatiquement à l'écran, qui est très en lien avec le DM envoyé par la poste. Nos bannières Web en reciblage, entre autres. On a aussi notre site Web, évidemment, pour la planification. On a les prêts et postes visites en voie courriel, donc pour compléter les réservations des gens et ensuite pour les faire revivre leur expérience. Et les médias sociaux comme Facebook et YouTube aussi, entre autres. Évidemment, pour faire fonctionner le tout, on a besoin d'une infrastructure au niveau de base de données, outils de communication et tout le reste. Donc, l'agencement de plateformes, en fait, qu'on a mis en place pour Tremblant, pour l'ensemble d'IntraOuest, en fait, repose sur cinq éléments. Le premier étant de l'automatisation marketing. À Tremblant, à IntraOuest, on utilise l'outil Eloqua. Il y a PubliPage qui a un outil, d'ailleurs, qui fait un peu la même chose. Il y en a plein. Il y a Marketo, HubSpot, Pardo. Il y en a une panoplie. Celui qui est un peu à la fin de pointe de la technologie actuellement, c'est Eloqua et ça nous permet de suivre à la trace le comportement de navigation des clients sur le web et de savoir exactement ce qui les intéresse pendant qu'ils y sont. Donc, quelqu'un qui a vu un PubliPage et qui se rend sur le site web, bien, on est en mesure de savoir qui l'a répondu, d'une certaine façon, qui l'a interagé, et quel contenu a été consulté au moment de sa navigation, ce qui nous permet d'adapter le contenu par la suite. On a une plateforme de personnalisation qui est celui d'XM5, qui, au départ, était purement une plateforme pour l'impression, qui sert encore à faire de l'impression, mais qui nous permet aussi de faire de la communication médicale intégrée au niveau des PURL, au niveau du courriel et tout le reste. Et, finalement, une plateforme CRM qui permet de faire l'interface entre le client et la centrale de réservation pour pouvoir comprendre la dynamique de réservation antérieure des clients quand ils communiquent avec le centre d'appel. Le tout alimente la base de données, l'entrepôt de données central de l'entreprise qui permet de réunir les systèmes de billetterie, de transactions en boutique, de réservation, d'hôtellerie, d'hébergement et tout ça. Et, le tout est ensuite branché sur un système d'analyse qui permet de développer des modèles comportementaux pour identifier les gens avec une forte probabilité de réserver. Donc, ça paraît très complexe, mais on peut faire une version beaucoup plus simplifiée de la même chose avec des outils de base, mais ça nous permet d'avoir cette interaction-là qui est intéressante. Donc, commençons par le rêve. Oui, donc, le fameux rêve. En fait, comme vous l'avez vu un peu plus tôt, notre vidéo qui est un parmi tant d'autres, très important pour nous, notre imagerie, nos vidéos grandioses qui respectent la signature de la marque, en fait, « Emmène-moi au sommet », qui servent à faire rêver. C'est important qu'on puisse les utiliser. Quand on envoie des courriels en plein mois de septembre, on veut que les gens puissent se voir déjà en ski puis qu'ils commencent leur processus de rêve tout de suite. Donc, ensuite, donc, exactement qui nous permet de rêver en plein mois de septembre. On fait aussi rêver en maintenant la marque dans l'esprit du consommateur, toujours important avec nos bannières de reciblage suite à une visite sur notre site Web, par exemple, et aussi de toujours être présent, évidemment, dans nos engins de recherche. Donc, le rêve doit vraiment être dans chacune de nos actions, de façon différente, mais constamment dans toutes nos actions. Maintenant, au niveau des deux prochaines phases qui sont là où la transaction se passe, essentiellement, on parle de choisir et de planifier. Les médias les plus performants, ceux qui vont nous donner le résultat, vont être davantage du côté des publipostages pour les clients à valeur élevée. On parle d'un guide voyage de 16 pages. Donc, ce n'est pas une carte postale, loin de là. C'est un document qui va permettre à chacun de vivre l'expérience ou de découvrir l'expérience à sa façon, connaissant un peu ses habitudes, ses priorités, ses transactions antérieures et l'information qui provient de différentes sources. Sandy va vous en parler ou vous en a déjà parlé, d'ailleurs. Ensuite, les séquences de courriel qui jouent un rôle très important en amont et en aval de la communication postale qui permettent une interaction très importante. Le reciblage, comme on l'a dit, qui continue. Chaque fois que vous visitez le site Web de Tremblant, vous avez l'impression par la suite que Tremblant est partout parce qu'on s'arrange pour être visible sur les pages Web que vous visitez par la suite pendant une période de temps quand même assez prolongée. Donc, on est toujours présent. Et finalement, un guide vacances en ligne qui est un outil PDE qui permet de cliquer sur des liens, de visionner des choses, de communiquer avec du contenu et de l'adapter à votre situation personnelle, individuelle. Vous allez voir un petit peu plus de détails sur les prochaines slides. Donc, à partir des transactions qu'on a faites antérieurement, on sait si vous êtes d'une famille, si vous voyagez normalement en couple. On vous a posé des questions en début de saison pour savoir quelles étaient vos intentions au niveau de vos vacances d'hiver, quels sont vos intérêts. Et on va présenter des documents, soit imprimés ou en ligne, qui vont représenter ce que vous recherchez dans votre expérience de vacances. Donc, si vous êtes une personne du troisième âge et elle est bien bonne, mon équipe, qui est très Génération Y, a dit « Ah, mais ça, c'est pour les 55 plus. » Moi, j'en ai 57. Alors, j'ai été profondément blessé par le commentaire. Vous êtes plusieurs dans la salle à partager ma frustration par rapport à la chose. Donc, on dit 70 et plus. En fait, on s'est entendu pour 65. Pour les gens qui voyagent en couple, pour les gens qui voyagent en solo, les groupes d'amis, il y en a souvent à Tremblant, et évidemment le gros de la clientèle qui est vacances en famille avec de jeunes enfants ou avec des ados, et on avait une déclinaison pour l'un et pour l'autre. Pour vous montrer un peu l'intérieur du document, le guide lui-même, c'est quelques pages seulement sur les fameux 16, la version famille avec jeunes enfants vous permet de découvrir l'expérience de Tremblant adaptée à une famille avec de jeunes enfants. Donc, l'école sur neige qui joue un rôle très important, l'hébergement qui convient à des familles avec de jeunes enfants, la restauration, les activités qui sont orientées très familiales, et tout le texte et les images changent en fonction de cette clientèle-là. On a la même chose pour les couples avec un objectif plus romantique. On en a vu plusieurs à la station le week-end dernier avec la Saint-Valentin qui était à pleine capacité, je pense, effectivement. Alors, on voit que l'orientation au niveau des images, on voit, oui, on est sur la montagne, mais on passe aussi du temps dans la chambre, c'est très important. On a des activités qui sont plus en couple, le massage, le spa, le scandinave qui est important. Alors, et puis évidemment, les cours qu'on propose, les pistes qu'on vous propose sont adaptées en fonction de votre expertise, ce qui fait qu'on a tout plein de variantes là-dessus. En fait, on a 30 240 variantes uniques au niveau du message qui est offert dans l'expérience en ligne. Il suffit de remplir quelques questions qui sont bonifiées par l'information transactionnelle pour arriver à avoir une pièce, une communication qui est entièrement personnalisée en fonction de l'expérience que vous recherchez à Tremblant. Donc, très intéressant. Sandy, parle-nous donc du courriel. En fait, avec nos séquences courriel, ce qu'on cherche vraiment, c'est faire évoluer le message au fil du temps pour vraiment bâtir une conversation en utilisant du contenu interactif comme nos fameuses vidéos, entre autres. On a des visites virtuelles aussi pour nos golfs. Donc, on veut vraiment livrer l'expérience d'Estination Tremblant le plus possible. Malgré la durée de vie d'un courriel, on mise beaucoup sur le contenu interactif afin de laisser une certaine marque. Exactement, parce que la durée de vie d'un courriel, c'est plutôt une semaine environ. Un maximum. La durée de vie du public postage, lui, c'est quatre à six semaines, comme on va voir ici. Donc, la séquence de communication, on se concentre uniquement sur ces éléments-là pour fin de démonstration, mais vous comprendrez qu'il y a plein d'autres choses qui s'amalgament à ce processus-là. Dans les phases de choisir et de planifier, huit à dix semaines avant la fin de l'offre, qui est un 30 % de réduction sur le prix de l'hébergement pour un séjour de trois nuitées et plus. Right? En combinaison avec du ski, je pense. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Effectivement. Donc, au début, la personne est en phase rêve et on veut l'amener vers la phase choisir. Donc, on ne lui propose pas tout de suite l'offre. On va lui poser des questions sur ses intérêts, ses intentions. C'est quoi que vous avez le goût de faire quand vous allez en vacances l'hiver? Avec qui voyagez-vous? C'est quoi vos buts? C'est quoi… Qu'est-ce qui vous intéresse en termes d'activité? Parce que peut-être qu'on peut lui proposer un petit ski, oui, mais aussi l'escalade d'une paroi en glace ou une tyrolienne. C'est ce genre d'activité qui m'intéresse particulièrement à mon âge. Vous comprendrez que c'est beaucoup plus d'avantages pour mon fils et sa blonde de faire ce genre de trucs-là. Donc, on va débuter la phase rêve. Qu'est-ce que c'est pour vous l'expérience tremblante? Ensuite, au fur et à mesure qu'on se rapproche, on va être beaucoup plus pointus, beaucoup plus incitatifs au niveau de notre communication. Quelques jours avant l'arrivée du publipostage, on va annoncer son arrivée avec un courriel qui annonce l'offre et qui prépare en fait en disant, surveillez votre boîte à lettres. Vous avez un guide de vacances personnalisé qui vous attend de la part de Tremblant. Le document arrive et ensuite, quatre semaines avant la fin, on a une relance qui met l'accent sur l'importance de réserver tôt pour profiter des meilleures disponibilités et des meilleures dates. Et ensuite, on rentre dans la phase urgence qui est deux semaines et 24 heures avant l'échéance pour créer un engouement, pour créer un intérêt. Et on voit la réaction au niveau du centre de réservation où tout d'un coup, les téléphones se mettent à sonner de façon très majeure en fin de campagne, alors que normalement, on s'attendrait à un déclin graduel vers la fin. Donc, on a cette combinaison, cette synergie qui permet de créer beaucoup plus d'activités et de prolonger l'efficacité et l'impact de notre pièce de communication postale. Évidemment, on parle d'une communication avec les meilleurs clients ici et non pas avec l'ensemble de la base. Les clients avec une moins forte probabilité de répondre vont recevoir uniquement une séquence de courriel. Alors, vous voyez un peu les interrelations, excusez-moi, entre les différentes pièces. On voit les liens, il y a du vidéo, de la vidéo dans toutes les communications courriels. On a évidemment les liens vers la chaîne YouTube, vers la page Facebook où on va créer du renforcement au niveau du message. On va inciter les gens à partager leur expérience s'ils sont déjà venus. On va parler de conditions de neige parce que la chose la plus importante quand on parle de ski, c'est la présence de neige. En passant, les conditions sont incroyables. Donc, si vous n'avez rien à faire ce week-end, venez faire un tour. C'est absolument une expérience formidable. Le point de chute central, c'est évidemment le site Web. Nos bannières Web servent évidemment à l'alimenter. Mais comme on a un système d'automatisation de marketing en arrière-plan, on est capable de suivre tout le comportement de chacun et de savoir qui est venu, quand, pour combien de temps, combien de pages ont été consultées, combien de temps passaient sur chaque page. Et on a toute l'information qui nous permet ensuite, dans toute la communication subséquente, d'adapter le contenu du message, de le rendre de plus en plus pertinent et de plus en plus pointu au niveau du message. Parlons brièvement de reciblage. En fait, brièvement, reciblage. On n'a pas encore de stratégie de produit pour recibler sur le Web. Par contre, avec notre nouvel outil Eloqua, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire dans le futur. Donc, pour l'instant, quelque chose qui est important pour nous, c'était évidemment de rester top of mind dans l'esprit du consommateur. Comme je disais plus tôt, une fois qu'ils visitent notre site Web, on s'assure de les suivre un peu en gardant tremblant dans leur tête avec notre message notoriété, notre nouvelle signature et des images qui font rêver, évidemment. Tout à fait. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, l'important, ce n'est pas d'arrêter à partir du moment où on aurait une réservation puis de dire on passe à d'autres choses, on se concentre sur d'autres gens. On continue le cycle, on continue le processus à travers la phase d'anticipation. Et comme vous le savez sans doute, quand vous avez prévu des vacances, la période qui mène à la fameuse date où vous partez en vacances, où vous nettoyez votre bureau puis vous partez, l'esprit en paix sans votre téléphone, sans votre iPad, sans votre ordinateur, se présente finalement. Cette période-là, selon la durée, le délai entre la date de réservation et la date d'arrivée, selon la longueur de cette période-là, on va communiquer avec le client avec une série ou avec un courriel unique pour lui préparer, justement, à son expérience. Donc, on va parler de ce qu'il peut vivre sur place, les activités, les événements, s'assurer qu'il a son billet de ski pour ne pas payer le plein prix à la station, évidemment, s'assurer que s'il est intéressé à prendre des cours, qu'il sache qu'il y a des programmes adaptés et tout ça. Donc, un ensemble de communications qui peuvent aller d'une seule pièce à quatre communications pour des gens qui e-book, disons, trois ou quatre mois d'avance. On a la possibilité de cultiver ou de préparer l'arrivée de ces gens-là pour créer l'anticipation et bâtir la promesse de la marque au niveau de l'expérience qui va être vécue. De la même façon, une fois que le séjour est terminé, on a une relance qui permet de mesurer le degré de satisfaction des clients. On a un sondage post-visite. On remercie les gens, évidemment, de leur passage à la station et on les encourage à partager ce qu'ils ont vécu, leur expérience, leurs photos et tout ça sur la page Facebook de Tremblant et beaucoup de gens le font. Laissez des commentaires, faire des tweets sur Twitter et plein de choses comme ça. Donc, il y a énormément d'activités qui se passent par la suite. Et en plus, pour vivre la fameuse nostalgie, Sandy, parle-nous donc de la cinéfabrique. Oui. En fait, donc, afin d'adresser l'étape du revivre, la fameuse nostalgie, on met de l'avant l'utilisation de la cinéfabrique via les envois courriel post-visite, entre autres. On le mentionne ailleurs aussi, mais on va vraiment encourager les gens à aller utiliser cet outil-là. La cinéfabrique a été développée dans le but d'offrir à nos invités un outil qui pourrait faire durer leurs souvenirs vacances à Tremblant, à la façon « Amène-moi au sommet ». Et on leur a donné des choix de scénario. Donc, là, présentement, on en a quatre pour les familles, en fait, pour nos principales cibles. Et les gens ont juste à aller choisir leur scénario et à aller insérer du vidéo ou de la photo de leur expérience. Évidemment, ensuite, on les encourage à le partager avec leurs amis, leur famille, afin de faire vivre le rêve aux autres aussi. Évidemment, de les partager sur les médias sociaux. Donc, en plus de nourrir l'étape de la nostalgie, on stimule le rêve des autres. Puis, on alimente la relation dans le cadre d'un cycle. On encourage le début d'un cycle aussi pour ceux qui ne sont pas déjà dedans et qui vont visionner ces vidéos-là. Donc, on a un exemple pour vous, en fait. On a l'exemple pour la famille. Qu'est-ce qu'elles sont ? On va conseiller, je pense. Pas de question. Ah, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voilà. Donc, évidemment que les gens qui vont aller utiliser cet outil-là vont vouloir le partager et c'est viral. C'est ce qu'on veut. Donc, chacun peut représenter, revivre son expérience à Tremblant à sa façon avec des extraits vidéo. Qu'il y a de beaux souvenirs. Donc, on a vu rapidement, comme vous le savez, on a vu rapidement le déroulement de comment on va communiquer à travers un cycle avec différents outils, comment on marie tous ensemble. On a évidemment la question de créer une synergie à travers ces outils-là pour qu'on fasse évoluer la personne à travers un cycle et un processus. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne de faire tout ça ? Bien, je vous donne quelques hints, quelques aperçus. Si on prend une série de courriels adressés à une clientèle de Tremblant parmi les, disons, ça c'est le top 10 % de la clientèle et qu'on lui donne un indice de 100, l'utilisation du publipostage seul à la place du courriel nous donne une performance qui est supérieure avec un indice de 120. Mais, on n'arrête pas là, évidemment, parce que ça fait aucun sens de ne faire que ça, ce serait de retourner en arrière. Quand on combine les deux, on se rend compte que le résultat global est de deux fois, en fait, 213 d'indice ou 2,13 fois le rendement d'une campagne courriel ou une séquence de courriel seule. Donc, on voit le gain majeur au niveau de l'impact de la campagne, ce qui nous permet de sécuriser les revenus en début de saison, qui nous permet de s'assurer que les gens qui viendraient à Tremblant reviennent chaque année avec beaucoup d'intérêt sans perdre trop de ces clients-là qui pourraient être portés à aller ailleurs. Et, Sandy, en termes de résultats plus significatifs ? Bien, en fait, conversation, conversion, c'est sûr qu'on est très heureux de constater qu'on a eu une augmentation de 30 % environ des ventes versus l'année dernière avec la campagne qu'on vient de présenter. Ça nous a clairement encouragé à pousser cette stratégie-là encore plus loin, de l'intégrer encore plus. Et, évidemment, de s'équiper des outils comme Éloquois, Salesforce, pour pouvoir exploiter les canaux disponibles dans le cadre de notre relation avec l'invité Tremblant, puis de s'assurer de rester à l'écoute. Et on a eu, évidemment, aussi beaucoup de très bons commentaires, en fait, de notre clientèle. Alors, ça fonctionne pour nous. Excellent. Bon, alors voilà. Alors, ça, c'était le cas Tremblant. Et maintenant, la fameuse surprise, il me reste une minute environ pour en parler. Alors, comme vous voyez, on voit encore que la poste et le publipostage ont encore beaucoup de pertinence au niveau de la communication. Et je vous disais tout à l'heure que Zerox et Post Canada ont commandité, ou sont les initiateurs, les instigateurs d'un programme qui s'adresse particulièrement aux agences de communication pour resituer, recentrer l'approche multicanale de communication intégrant le physique et le numérique ensemble de façon coordonnée pour justement créer des synergies. Alors, ce programme-là, qui consiste en des ateliers de formation, d'éducation, de sensibilisation, des conférences comme aujourd'hui, des présentations, vont permettre aux gens d'aller acquérir les connaissances nécessaires pour faire une intégration de l'approche physique et du numérique ensemble de façon cohérente. En plus, Post Canada offre des services de soutien aux agences qui vont pouvoir intégrer justement une approche multicanale au niveau des activités pour leurs clients pour créer davantage des relations performantes. Alors, on parle de création d'une équipe dédiée de représentants qui ne desservent que des agences, donc très spécialisées, et aussi, évidemment, les conseillers marketing directs qui existent déjà et qui sont en place depuis quelques années, mais avec un focus beaucoup plus grand sur les agences. Il va y avoir une campagne multiplateforme pour faire connaître le marketing relationnel intégré multicanal auprès de la communauté marketing et auprès des agences. Il y a maintenant une expertise data et d'analyse qui est offerte par Post Canada qui pourrait compléter ce que vous avez déjà en agence si vous n'en avez pas ou encore pour remplacer si vous n'en avez pas. Il y a la production d'études de cas qui se fait au fur et mesure et qui va prendre de l'ampleur au cours des prochaines semaines, des prochains mois, et aussi un outil de partage de connaissances et de meilleures pratiques ou de pratiques exemplaires qui est essentiellement un blog qui est en train d'être créé par Post Canada pour desservir le marketing relationnel de façon beaucoup plus cohérente et beaucoup plus articulée, et finalement, un soutien à la réalisation des campagnes pour faciliter la compréhension des normes, des standards, puis explorer les possibilités, comme vous voyez sur, je ne sais plus sur quelle affiche, si vous pensez d'envoyer un canard par la Poste, bien, à ce moment-là, vous pouvez vous adresser à ces gens-là qui vont vous dire comment et s'ils vont engager un dialogue. Alors, pour savoir comment en profiter, je vous invite à communiquer, à contacter les spécialistes, les conseillers en marketing direct de Post Canada. Il y en a plusieurs dans la salle ce matin. Je vois Christine Kraft qui est là. Je vois plusieurs personnes. Mélanie Bellan, évidemment. Si vous voulez en savoir plus, communiquer avec ces gens-là. Il y a une adresse courriel où vous pouvez envoyer un message, donc l'effet publipostage à postcanada.ca et postcanada.ca slash l'effet publipostage sur le web qui va être votre source. Alors, on va vous distribuer aussi un feuillet tout à l'heure pour vous donner plus d'informations sur ces programmes-là. Et aussi, un petit cadeau, on a un chargeur de cellulaire USB pour votre voiture, pour énergiser vos campagnes et, évidemment, votre communication. Alors, voilà. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions sur le cas ou… Bon, si on est bien tirés quand même, finalement, on est rentrés dans notre temps. Comme nous avons quelqu'un qui filme les conférences aujourd'hui, si vous avez des questions, il y a des micros. On a le temps pour une, maximum deux questions. Vous pouvez prendre les micros qui sont dans le corridor central. Il ne faut pas vous gêner, hein? Ça devait être clair. Ça devait être clair. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada